Il y a eu beaucoup de spéculation sur le fait que la duchesse de Sussex pourrait se présenter à la prochaine élection présidentielle dans deux ans, car les résultats des sondages indiquent qu'elle est le premier choix des démocrates. Mais ayant exposé ses alliés politiques, Meghan a peut-être ruiné ses chances de devenir la prochaine dirigeante du pays, a déclaré un commentateur à Express. Qu'au point UK ? Meghan Markle pourrait avoir du mal à s'assurer une voie vers une carrière politique après s'être aliénée de grande partie des États-Unis tout en exposant ses alliés, a déclaré un expert royal. Il y a eu beaucoup de spéculation quant à savoir si la duchesse ferait le saut dans la politique américaine après avoir fait campagne sur des questions telles que le lobbying pour un congé parental payé. L'expert royal Kinsey Schofield, animateur du podcast 2D4Daily, a évoqué la possibilité que le royal de 41 ans se présente aux élections en 2024. Cela vient après qu'un sondage exclusif pour Express.co.uk par l'Institut de la démocratie basé à Washington a révélé que 64% des personnes interrogées estimaient que le parti devrait opter pour une candidate à la prochaine élection présidentielle dans deux ans. Meghan est arrivée en tête de la liste des coureurs potentiels, avec 27% dans le sondage de 1500 électeurs démocrates probables. Mais Mme Schofield a déclaré à Express.co.uk qu'elle ne croyait pas que la duchesse irait très loin après s'être retrouvée rejetée par une grande partie des États-Unis. Elle a déclaré, « Meghan a fait un travail incroyable en aliénant une grande partie du pays en exposant ses alliés politiques. Les États-Unis sont toxiques en matière de politique et de communication. Peux sont investis dans la monarchie et tous étaient impatients d'envelopper les Sussex à bras ouverts. Cependant, la deuxième Meghan a commencé à apparaître dans des panels avec Stacey Abrams, Hillary Clinton et Kamala Harris, elle s'est retrouvée rejetée par la moitié du pays. Mme Schofield a ajouté que R.P. Sage, apparaître avec des personnalités politiques clés était un énorme échec pour la duchesse de Sussex. Depuis qu'elle a quitté le Royaume-Uni et déménagé aux États-Unis, Meghan s'est impliquée dans diverses campagnes politiques douces et a été associée à des démocrates de haut niveau tels que Hillary Clinton et la famille Biden. Plus tôt cette année, la sœur du président Biden, Valérie Biden Owens, a déclaré publiquement que la duchesse serait la bienvenue pour rejoindre le Parti démocrate. Mme Owens, s'adressant aux hôtes de Good Morning Britain, a également déclaré que Meghan ferait un jour un bon candidat potentiel à la présidence. On pense également que le prince Harry et Meghan sont amis avec Hillary Clinton, qui a rencontré bébé Archie à Frogmore Cottage alors qu'il n'avait que six mois. Pendant leur séjour dans la Maison Royale, Harry et Meghan ont également embauché l'ancienne conseillère de campagne de Mme Clinton, Sarah Latam, pour diriger leur équipe de communication. Discutant des rapports des amis de haut niveau du couple, Mme Schofield a déclaré « Meghan ne manque jamais une occasion d'utiliser quelqu'un avec une plus grande plateforme pour élever la sienne ». Mais bien qu'il prétende que les plans politiques de Meghan pourraient être en lambeaux en raison de l'aliénation de la moitié du pays, l'expert royal pense toujours que les sussex aimeraient s'impliquer davantage dans les affaires de LE accent aigu TAT, car ils reconnaissent la politique comme un pouvoir.